Les NFP et la peur du formatage. C'est vraiment le mot qui revient le plus en fait. Ou en tout cas, le mot qui englobe le plus les mots qui reviennent le plus. Quand les choses vont devenir automatisées, systématisées, quand on va pouvoir les faire à la chaîne, tu vois. Le travail à la chaîne, c'est quelque chose qui les terrifie parce que le travail à la chaîne, c'est quoi ? C'est des procédures, ce sont des actions concrètes qu'on va répéter, 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 répéter comme des robots, tu vois. Et en plus, c'est ST. Ce n'est pas un truc SF parce que les NTP, eux, ils vont avoir peur des traditions, ils vont avoir peur de Noël, tu vois, parce que voilà, c'est juste parce que c'est la tradition, donc on se retrouve tous. C'est un truc genre, tu sais, c'est FE, on doit se faire semblant d'être content. Ou des modes, tu vois. Un truc que tout le monde va répéter et c'est juste parce que c'est cool et d'un coup, tout le monde se met à bien aimer un truc alors que c'est débile, etc. Ça, c'est les NTP. Mais les NFP, ça va être le même truc de SI, des choses qui se répètent et des choses qu'on fait automatiquement et aussi des traditions, etc. Mais ça va plus être couplé à de la pensée, en fait, leur fonction inférieure. Tout ce qui est dans les corporations, tu vois. Les corporations, les businessmen, les banquiers, etc. Ce sont des choses qui les terrifient. C'est ça, en fait, qui est trop bizarre, en fait. Enfin, qui est trop bizarre et qui est en même temps fascinant parce que je suis un NE et quand un truc est un peu bizarre et je vais essayer de comprendre, ça va me fasciner. C'est vachement intéressant. Les SE, ils trouvent les trucs cools. Les NE, ils trouvent les trucs intéressants, curieux, tu vois. Mais effectivement, quand on découvre… Enfin, quand on comprend les personnalités, ça devient dingue le point auquel on se rend compte qu'en fait, il faut croire… Enfin, en fait, il faut connaître la personnalité des gens pour comprendre leur personnalité et pour comprendre que ce qu'ils disent est, en fait, sérieux. Parce qu'un ENFP, il va te parler, comme ça, il va te dire ses problèmes de vie. Il va commencer à te parler, ouais, des contrats et des avocats et des banquiers et des trucs comme ça. Et tu ne vas pas te rendre compte que pour lui, c'est vraiment le pire truc du monde, tu vois. Et ça demande tellement de prendre du recul par rapport à nos propres peurs à nous parce que pour prendre au sérieux ce que lui va dire, il faut que tu dises, ok, donc attends, mes problèmes avec ma famille, mes problèmes avec les jugements, le problème avec le fait que j'ai été humilié, le problème avec le fait que j'ai été non respecté, etc. En fait, tout ça, c'est tout aussi réel que ces problèmes à lui de colis Amazon qui n'arrivent pas à temps, ces problèmes à lui de pied sur la table ou de trucs comme ça, tu vois. Que les trucs d'observateurs de manière générale, mais aussi de NFP qui vont avoir un SIF, qui vont devenir genre maniaques par rapport à certains trucs. Val nous parle donc de son plus gros problème. Écoutez bien les choses qu'il va décrire, c'est exactement les problèmes en général des ENFP. Il me semble qu'il dit même le mot en plus formatage précisément. Et si, il me semble. Se donner des objectifs et justement ne pas avoir l'impression de tourner en rond dans ce rap. Ouais, donc ça tourne en rond d'une certaine manière parce qu'en fait, on continue à travailler de la même manière et peut-être que j'étais un peu naïf en me disant vas-y, maintenant on est indépendant, on pourra se permettre de faire ce qu'on veut. Et en fait, pas du tout. On est toujours dans une logique de faire le plus gros héritage possible. Du coup, ça n'aura jamais de fin. C'était même pas de ça dont je voulais parler, mais je pensais que je serais enfin libre. Tu vois, je pensais que, ah, quand je ferai ça, alors ce sera bon. Tu as la mentalité qu'ont toutes les personnes bloquées de leurs fonctions dominantes qui ont l'impression que, non, non, mais t'inquiète, quand je vais vivre dans ce pays, tous mes problèmes, ils sont réglés. Non, non, mais j'ai juste à faire ça. Non, mais juste si c'était Zemmour au pouvoir, si c'était Mélenchon au pouvoir, alors tout serait réglé. Si juste il y avait ci ou ça qui serait comme ci ou comme ça, alors ce serait réglé. Si juste on arrêtait d'avoir utilisé des énergies fossiles, alors paix dans le monde. Tu vois, si seulement on assassinait Poutine, alors plus aucun problème, ça y est, tout serait fini. C'est peut-être un peu vrai, ça. Oui, bon, si seulement je bois de l'eau, alors j'aurais plus soif. Tu vois, fonction dominante, les gens… Oui, bon, des fois, ça marche. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi ? Dans la vie, de manière générale, les gens vont systématiquement penser comme ça, en fait, et se dire, non, mais juste, il faut enlever ça, juste, il faut faire ça et ce sera facile. Non, c'est facile, c'est rapide. Si tout le monde écoute, si tout le monde fait ce que je dis, si tout le monde prend mes fonctions au sérieux, si tout le monde rentre avec moi dans mon délire de mes propres fonctions et si j'ai les pleins pouvoirs et si je peux faire ce que je veux, alors je vais pouvoir projeter toutes mes peurs, toutes mes envies, tous mes trucs dans mon cerveau animal, toutes mes pulsions, etc., toutes mes peurs profondes, instinctives, je vais pouvoir les projeter sur le monde, tu vois. Et juste, si on m'écoute, et si pendant que je suis là, à paniquer et à pleurer, etc., si juste vous faites ce que je dis et tout le monde m'écoute et on me donne ce que j'ai et c'est facile et c'est rapide, alors tout se passerait bien, tu vois. C'est la mentalité qu'on a la plupart des gens à plus ou moins grande échelle et systématiquement, ça va s'entendre dans ce genre de choses. Je pensais que quand je deviendrai indépendant, du coup, quand je serai indépendant, du coup, je serai libre, je n'aurai plus à obéir aux maisons de disques, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Mais non, en fait, parce que les maisons de disques, si elles existent, c'est parce qu'en fait, à la base, les artistes, mais comme on va le voir après, à la base, les artistes sont des OE, des I, des modes consomme qui veulent faire plein de trucs, etc. Sauf qu'en fait, ça ne marche juste pas s'il n'y a pas des gens qui vont arriver et créer une structure qui permette de rendre le truc pérenne. Pérenne ? Pérenne ? Pérenne ? Pérenne, on dirait que c'est le féminin de Pérenne, mais l'académie française. L'académie française, tu vois aussi. Des gens qui vont nous dire comment est-ce qu'on a le droit de parler, etc. Alors évidemment, pour un ENP, etc., ça ne va pas du tout être agréable qu'on n'ait pas le droit de dire certains mots. Pourquoi est-ce qu'on nous fait écrire de cette manière-là ? Moi, je fais plein de fautes, d'orthographe, etc. On s'en fout tant qu'on se comprend, tant que vous voyez ce que je veux dire, peu importe, tu vois. Non, mais tant qu'il y a l'intuition, tant que l'idée passe, peu importe du SI, du contrôle, etc. Non. Sauf qu'en fait, automatiquement, non, on va avoir besoin de gens de STJ qui vont dire, ok, ça, ça s'écrit comme ça pour ces raisons-là, ça, ça s'écrit comme ça pour ces raisons-là. Voilà comment fonctionne la langue ST, enfin T et S du coup. Mais tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, ça se dit toujours pérenne. Ah non, pardon. On ne dit pas, on n'écrit pas pérenne. Ok, c'est bien ce que je pensais. Tu ressens une certaine lassitude ? Ouais, 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 ouais. J'ai pensé à appeler l'album, à un moment, le blues du péon. J'ai pensé longtemps à l'appeler comme ça. Après, je me rends compte que c'est un peu trop geek. Mais, ouais, c'est la lassitude de répéter tout le temps la même chose, de répondre au marché, en fait. Je suis prêt à faire de la musique que personne ne comprend. des mixtes inécoutables. Je suis prêt, je ne fais que ça. C'est ça que je fais, naturellement. Mais après, je me force et je travaille. Et on la travaille en équipe pour essayer de faire le plus grand album qui va résonner, entre guillemets, pour le grand public, tu vois. C'est marrant aussi, par rapport à F et T, de voir l'ordre dans lequel se font les choses. C'est d'abord FI, d'abord il fait son truc, que l'équipe, etc. Et après, il se dit, bon, maintenant, il faut que je le rende accessible au grand public et je travaille. Et là, il va utiliser le champ lexical de la décision extravertie et de la pensée. Tu as travaillé pour le grand public. T.E. Tu dénonces beaucoup quand même, tu sais, le fait de rentrer dans des cases. C'est un peu un truc que tu as dénoncé au fur et à mesure de ta carrière. C'est un peu une suite, en fait. Rentrer dans les chagos, ouais, j'ai l'impression, c'est surtout répondre au marché, répondre à un format. Moi, j'ai l'impression d'avoir compris ça et que c'est ça qui me gonfle. C'est répondre au single porter. Genre, je ne peux plus du single porter. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu. Ah, on a eu un single porter une fois. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, il y a toujours un single qui porte. Ouais. On parle de vrai single porter, tu vois. Mais c'est... Ça, c'est pas de la musique. Ça, c'est insupportable. C'est de la spéculation. C'est un truc de banquier. C'est un truc de mec de bureau de maison de disque. On est quoi ? On est avant. Ça, c'est insupportable. Un truc de banquier. Un truc de patron de maison de disque. Exactement. Pour que lui, il puisse faire de la musique, être là, s'ambiancer, avoir plein de déguisements marrants, etc. Il faut qu'il y ait une personne qui va être... OK, bon, comment est-ce qu'on paye ça ? Comment est-ce qu'on engage les gens ? Il faut qu'il y ait, encore une fois, une structure qui va justement être là pour organiser les choses. Et c'est comme ça que se créent, du coup, les banquiers. C'est à ça que servent les banquiers. C'est à ça que servent les maisons de disque. C'est à ça que servent tout ça. Et Val, lui, personnellement, il le sait très bien. Mais là, je parle des ENFP de manière générale. Enfin, il le sait très bien, mais ça le saoule quand même. Tu vois ? Mais il comprend quand même parce qu'il est intelligent ce qui est différent de mature. Et donc, on peut comprendre intellectuellement, oui, effectivement. Mais quand même, rager contre le truc, etc. et avoir du mal à l'accepter pour de vrai, profondément. Et ça, c'est ça qui demande le plus de courage. Ça prend tellement de temps, en fait, de se dire, « Ok, je vais survivre, en fait. Je vais survivre si je lâche mes fonctions dominantes. » L'imagerie-là, c'est vraiment ce qui terrifie le plus les NFP. C'est la peur du formatage, la peur de la vente, du marketing, des banquiers, des patrons de manière générale. D'ailleurs, là, il précise patron de maison de disques. Mais juste, tu vois, lui, il pourrait être patron de maison de disques, patron d'une grande multinationale, peu importe. Patron dans le BTP, peu importe, de plateforme pétrolière. Enfin, pas de plateforme, mais le patron de Total ou de je ne sais pas quoi. Peu importe, en fait. C'est juste quand il y a un patron qui dirige, qui décide, qui pose les limites, qui crée des règles, limiter les choses, organiser les choses, créer des protocoles, rédiger des contrats, les avocats, etc. Toutes ces choses-là qui sont en fait des gens, enfin qui sont faites par des gens qui vont avoir comme fonction dominante ce que les NFP ont comme fonction inférieure. Et puisqu'ils ont peur de leur fonction inférieure, puisqu'ils détestent leur fonction inférieure, du coup, ils vont avoir peur des gens comme ça. Ils vont détester les gens comme ça. Et puisqu'ils ne voient que le négatif de leur fonction inférieure, ils vont voir que le négatif des gens comme ça aussi. Alors qu'en fait, sans leur fonction inférieure, rien ne pourrait marcher. Et sans des gens comme ça, rien ne pourrait marcher non plus. Le genre de théorie douteuse, quand ça est arrivé dans ma vie, ça m'a tellement traumatisé. Moi, c'était une vérité. Et en fait, aujourd'hui, plus que d'une vérité, je pense que c'est juste une possibilité. C'est sûr qu'on pourrait tout de suite se lever et dire non, mais t'es complètement con, des reptiliens dans les égouts. Mais j'aime bien l'idée que ce soit possible. Et en fait, c'est aussi une preuve, enfin, moi aussi, c'est une ouverture d'esprit. Même que je demande à ceux qui m'écoutent d'avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir imaginer ça. Et surtout, en fait, ça me permet de faire énormément d'analogies. A l'aide ! Merci.